Alors ce matin, on continue notre série de messages sur les visages de Dieu pour les découvrir au travers d'une autre image dans la Bible. Et pour cela, nous allons regarder un livre dans la Bible qui est, je pense, indispensable à la spiritualité du chrétien et même à la spiritualité en général. C'est le livre le plus utilisé, médité, prié et même chanté dans l'histoire du judaïsme et du christianisme. C'est un livre rempli de poésie, de prières, de chants, de louanges à Dieu. C'est un livre qui exprime avec sincérité la diversité des émotions des humains. C'est vrai, il y a de tout dans ce livre. Il y a de la joie, de la peau, mais aussi de la colère, de la vengeance, etc. Je n'en dis pas plus, allez voir. Donc c'est l'humain, c'est bien sûr celui des psaumes, qu'on appelle aussi le psautier, un recueil vraiment qui peut nous aider aujourd'hui quand les mots nous manquent. Quand on n'a pas les mots pour dire des choses, on peut lire un petit psaume. Et ce matin, je vous propose de nous pencher sur un psaume en particulier. Un psaume, alors, encore en tête, qui est peut-être le plus connu et qui a beaucoup inspiré dans l'art et la culture. Un psaume qui nous fait découvrir le visage de Dieu en tant que berger. C'est l'un psaume d'entrée. Et donc, je vais vous le dire. Je l'ai affiché ici pour ceux qui nous parlent. Il est intitulé « Cantique » ou « Chant de l'œuvre » parce que David était un roi, un grand roi d'Israël. L'Éternel est mon berger, qui ne manquerait de rien. Il me fait reposer dans de verres pâturages. Il me dirige près de mes eaux paisibles. Il restaure mon main. Il me conduit dans les sentines et la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec toi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu m'enduis, ma tête et ma coupe débordent. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de l'année. Ce soir, il évoque un cadre bucolique avec une prairie, de la verdure, des cours d'eau, et il présente Dieu, celui qui est l'Éternel, comme un berger qui prend soin de David. Donc, vous pouvez mettre un petit peu dans l'ambiance, vous pouvez imaginer ce faisage bucolique sur cette cantate de Jean-Cépastien Bach qui l'a composé sur le piscineau. Et vous êtes là dans ma tête. L'image du berger, en fait, elle était souvent utilisée dans l'Antiquité, en Orient. Elle est utilisée pour parler des rois, des personnes d'autorité, des protecteurs, des guides. Par exemple, dans la monture égyptienne, le roi était représenté par un berger. Comme ici, le pharaon, tout en camont, avec son sceptre à droite, en forme de crochet qui rappelle en fait le bâton de berger qui était utilisé pour attraper le bétail par les pattes. Donc, je suis là, si vous voyez, son côté. Voilà. Et l'image du berger, elle est aussi beaucoup présente dans l'Amérique, on va le voir parce qu'il y a beaucoup de personnages publics qui étaient bergers à l'époque. Donc, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Joseph et David et encore d'autres. Donc, c'est une image assez courante et aussi particulièrement pour parler de Dieu. Parce qu'elle révèle le caractère de Dieu dans sa relation avec nous, les humains. C'est quelqu'un qui prend sur nous, qui nous nourrit, qui nous protège, qui nous dirige, qui nous rassure, qui nous restaure. Donc, derrière l'image du berger, on a un bon portrait de Dieu. Et j'aimerais ce matin avec vous parler de trois parallèles, trois grands parallèles qu'on peut voir entre la figure du berger et Dieu. Alors d'abord, le berger connaît parfaitement ses moutons. Il les connaît à un tel point que dans une histoire que j'ai entendue, il y a un berger qui avait vendu une partie de ses moutons. Et en fait, un jour, il prenait le train pour un déplacement et le permis des visages en faisant le train et il voit un tricot et il reconnaît chacune des brebis ou des moutons qu'il avait vendus. Enfin, à tel point il les connaît, à tel point qu'il les reconnaît. Je ne reconnais pas, il ne voit pas la différence entre nous personnellement. Mais voilà, il les connaît bien. Pour un berger, chaque mouton a sa propre identité, a son nom. C'est plus qu'un chiffre parmi tant d'autres. C'est plus que de la même. C'est une vraie identité. Et en fait, cette connaissance, ça montre une relation qui est unique à celle entre un berger et ses moutons. Quelque chose qu'on ne retrouve pas forcément, autant en tout cas, avec les autres animaux. Je vais m'expliquer. Ni le chien, ni le chat, ni le cheval. Il y a entre le berger et son mouton une relation intime qu'on ne retrouve pas ailleurs. Parce qu'en fait, le berger, il vit jour et puis avec les moutons. Ils n'en vont pas chez lui après la journée de travail. Il reste H24 avec le troupeau. Il est tout pour ses bêtes. Il est leur médecin, leur protecteur, leur nourrice, il est tout. Donc d'une certaine manière, on peut voir une relation d'intimité qui est vraiment forte. Dieu veut être ce berger qui est tout pour nous. Et le psaume 23 parle de Dieu qui dresse une table, ou tu voudrais que c'est devant moi une table en face de mes adversaires. Et ça, ça fait écho aux alliances qu'il y avait à l'époque, qu'on concluait dans le Proche-Orléans au Sénat, ou sur le Berrova. Parce que ça exprimait en fait un lien d'intimité. Et c'est vrai que nous, dans l'éducation française, on ne peut pas en avoir. C'est que l'on va passer à un handicap quand même, je ne parle pas en portugais. C'est aussi en français. Avec Dieu, tu n'es pas perdu dans le flou. Vous êtes peut-être déjà allé à un anniversaire d'un ami. Il y a tellement de monde que vous vous retrouvez tout seul à siroter un doigt avant un point. Je ne sais pas vous, moi ça m'est déjà arrivé. La même chose, c'est cet ami qui va, dès que tu arrives, il va t'appeler. Et puis il va te présenter tout le monde. Parce que c'est un ami spécial. Ce n'est pas juste un ami parmi tant d'autres. C'est vraiment spécial. Et c'est pareil. Dieu nous connaît personnellement. Il sait les faux pas qu'on a pu faire et qu'on fera même par la suite. Il sait. Il sait. Il connaît la même. Il connaît tout de nous. Et il décide de continuer de prendre son domaine. C'est beau ça. Un ami fidèle. L'option de la soie nous invite à voir Dieu. Pas comme un roi ou un rocher ou un boulier qui sont d'autres humains aussi. Je peux utiliser pour parler de Dieu. Mais vraiment ici comme un berger proche. Avec une relation d'intimité, de proximité. Celui qui est tout pour nous. Et qui a tout ce dont nous avons besoin. Tout. Donc quand même, vous allez me dire, c'est quand même pas très flatteur. Vous allez me comparer à un louton. Un mouton qui est très préparatif. C'est quelqu'un qui suit un mouvement. Il n'est pas très futur. Il n'est pas très intelligent. Mais à l'époque, on peut remettre dans le contexte. À l'époque, un mouton, ça représentait toute la richesse de la personne qu'il avait. Donc du berger. D'ailleurs, j'ai appris que quand on se présentait, à l'époque, on disait le nombre d'entre qu'on avait et le nombre de bêtes qu'on possédait, dont les moutons. Donc si on a un mouton bleu, c'est quand même quelque chose. Un mouton, c'est précieux pour le berger. Et c'est pour ça même qu'on a des histoires. Et pas que dans la vie, où un berger laisse à un moment son troupeau pour aller à un endroit pour chercher un mouton qui s'était perdu, qui s'était égaré. Parce qu'il a de la valeur pour repasser Dieu. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des questions dans le psaume 23 d'huile. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il y a quand j'ai lu. « Tu es moins d'huile ma tête ». C'est genre, c'est pas un astre, je pense. Mais en fait, à l'époque, c'était un signe d'honneur de mettre de l'huile sur la tête d'un invité. Donc Dieu honore David en mettant de l'huile sur sa tête. Il lui montre combien il est précieux pour lui. Donc voilà. Jusqu'à dire, cette image de l'huile n'est pas négative en soi. Il faut l'enlever, du coup, il a du choc pour bien comprendre le texte. Elle montre même que nous sommes précieux aux yeux des dieux. Combien il est prêt à tout lâcher pour venir nous chercher, nous sauver du danger. Parce que nous sommes, parce qu'il tué, sa richesse. Jusqu'à ce qu'il fait, c'est juste pour l'huile d'huile. Mais quand même, il faut dire que cette image, elle est aussi utile pour mettre nos doigts sur certains traits humains. Et déjà, il faut savoir qu'un mouton, c'est pas un animal sauvage qui peut se débrouiller tout seul dans la nature. S'il y a un danger, comme peut-être sauvage, un mouton, il est trop lent, trop faible pour se défendre. Tout ça pour dire qu'un mouton, ça a besoin d'un berger. C'est le deuxième point que je voulais dire. Voilà. C'est dépendant d'un berger. Et peut-être que ça veut dire combien nous avons aussi besoin de Dieu. Combien nous sommes dépendants de lui. Dans notre société, on prétend qu'on gère. On a tout sous contrôle. Mais une petite effrave de rien du tout peut montrer combien la vie elle est bien fragile. Et que tout peut s'effondrer bien plus. Alors Dieu nous invite simplement à puiser en lui nos ressources. Tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie. Parce que lui seul a des ressources infinies. Et il est fiable. On peut être sur lui. Le mouton a aussi besoin d'un berger. Parce qu'il est dit qu'il le dirige très... Oups! Des obésiles. Des obésiles. Comme le dit... Je ne l'ai pas marqué beaucoup. Comme le dit Day Cazos. Je ne sais pas si vous connaissez dans sa chanson, Léga. J'ai appris que si on laissait un bouton seul dans la nature, il ne va pas revenir à la maison, il ne va pas retrouver son chemin, il va se perdre, il va errer, toujours dans le même endroit, jusqu'à ce qu'il ne fasse que brouter l'animé et à un moment où il n'y a plus de ressources et du coup il va mourir à la fin, parce qu'il a épuisé toutes les ressources du même endroit et il reste dans sa zone. C'est pas un aventurier le bouton, c'est pas un explorateur, le bouton c'est un animal qui va rester dans sa zone de confort, dans ses mêmes habitudes, quitte à mourir. Du coup, il a besoin d'un riz. Et quand le psaume 23 dit « ta houlette et ton bâton le rassure », en fait c'est parce que c'est des instruments utilisés pour rassembler le troupon, on en a déjà parlé un du bâton, et pour protéger des bêtes sauvages. C'est parce que le berger est avec le troupon que les moutons peuvent se sentir en sécurité et se laisser conduire. On ne réfléchit pas à un moment, on se laisse conduire par le berger. Et dans un monde où les vents soufflent dans tous les sens, ça fait la différence d'avoir Dieu comme berger de notre vie. Il ne nous donne pas une carte pour nous repérer dans la vie et puis après il nous laisse débrouiller et puis quand on se trouve de direction, il est prêt un peu tombé dessus. Non, non, ce n'est pas ce type de berger-là. Il est celui qui nous accompagne, qui est à nos côtés, qui nous guide à chaque étape des problèmes. Sans me dire trop les pâtes d'avant, c'est un peu frustrant. Mais voilà, à chaque étape il est là, même quand on a l'impression qu'il n'est pas, même quand on passe dans la vallée de l'ombre d'amour. Julio, dans sa chanson « Gangster Paradise » dit ceci. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je regarde la vie et je me rends compte qu'il n'y a que rien. » David, de son côté, dit cette superbe phrase qu'on peut le dire quand ça va pas. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. » Wow, le contraste ! Dans cette vallée de l'ombre de la mort, ça représente ici les moments les plus durs de la vie, les moments de souffrance ou de désespoir. Voilà d'ailleurs pourquoi ce psaume, je ne sais pas si vous avez déjà été à l'ombre de 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 l'ombre. Particulièrement lorsque l'humanité fut assaillie par l'impuissance, la persécution, l'injustice et la menace de la mort. Un juif, Auschwitz, entouré par ses enfants, était poussé à l'intérieur des chambres à gaz. Il savait qu'il allait à l'extermination. Malgré tout, il avança en murmurant le psaume d'un train, le Seigneur et mon berger. « Même si je vais dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas le mal car tu es avec moi. » Au moment le plus effrayant de la vie, on a besoin de se rappeler que Dieu nous conduit et nous garde malgré les appartements. C'est un véritable psaume de confiance en Dieu face aux épreuves de la vie. Quelques siècles plus tard, un très bon ami de Jésus qui s'appelle Jean, dont on a déjà parlé, a écrit une biographie de la vie de Jésus. Et il le cite dans un de ses discours dont je vous lis ici un extrait. Et on approfondira d'ailleurs tout ce passage dans l'écoute de l'autre. « Moi, je suis le bon berger. Je connais mes moutons et ils me connaissent. De même que le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes moutons. » Jésus, qui était juif, qui a dû prier, réciter, même le psaume 23, quand il est juif à l'esmédon, il se désigne ici comme le bon berger. Jésus était conscient que cette image était utilisée pour parler de Dieu pendant ça, c'est ça. Et donc, en s'appropriant l'image du berger, il a entendu dire qu'il est Dieu lui-même. Et ceux qui étaient là, peut-être, il y a deux semaines, se rappellent de ce dont on avait parlé sur la Trinité. Jésus est le Dieu berger, avec une différence d'eux-mêmes. Vous avez peut-être déjà vu le film « Raison d'État » ? Non, ça ne me dit rien. « Raison d'État » ? C'est un film de Robert Monroe, de Macy's, non ? En fait, je l'espoirais, désolé. En anglais, le titre, c'est « The Good Shepherd ». C'est normalement, il faut faire des choses dans l'interdiction. Carrément, hein ? Ce qui signifie donc « The Good Shepherd » du bon berger. Tout ça parce qu'en fait, dans ce film d'espionnage de la CIA sur les années 60, il se présente le personnage principal. Il est prêt à sacrifier son fils unique. Jésus se surnomme le bon berger, parce qu'il n'est pas un berger comme les autres. C'est un berger qui est tellement bon envers nous, qu'il se sacrifie pour nous protéger. Tous les bergers nous connaissent. Jésus nous connaît tellement bien. Il te connaît parfaitement. Il sait tout ce qui se passe dans notre tête de bon comme de mauvais. Et pourtant, il ne nous tournera jamais dos. Il sera là pour nous. Tu peux penser que tu n'en vois pas la peine. Jésus regarde au-delà des apparences. Et il voit un âme, une âme à chez lui. Il a préféré perdre sa voix, sa puissance, sa vie, que de te voir te perdre sans berger. Parce que pour Jésus, tu es son trésor, tu es sa richesse. En Jésus, Dieu devient homme. En Jésus, Dieu le berger devient l'âme du haut pour sacrifier dans la religion juive pour les fautes communistes. Alors, pour finir ce matin, Rappelons-nous que Dieu est ce bon berger qui nous connaît mieux que nous-mêmes, en fait, et qui a tout ce dont nous avons besoin. Alors, allons-nous vivre en nous accueillant sur nos propres forces ? Ou allons-nous venir au pied de celui qui nous apportait tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie ? Dieu a tout donné pour être notre berger, et il part à notre recherche chaque jour. Quand on s'éloigne, quand on s'égare un peu, voilà, les moutons, ils ont tendance à aller, on s'égare. Et même, on l'a chanté dans la mase énergie, hein, j'irai, voilà, j'avais pas de direction, j'irai pas d'autre. Alors, chaque jour, Dieu nous cherche. Est-ce qu'on va se laisser trouver pareil ? C'est la question que je vous pose.